Benoît Paire, le joueur de tennis français, encore une fois testé positif au Covid. Et c'est la 250ème fois, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est lui qui fait ce qu'il a dit hier, dans un cri du cœur, parce qu'effectivement ça fait plusieurs fois pour lui qu'il est testé positif, trois fois exactement, et cette fois il tient. C'est le seul test qui réussit souvent d'ailleurs. Franchement, j'en peux plus de votre Covid de merde, voilà ce qu'il a écrit en majuscule dans un message posté sur son compte Twitter depuis l'Australie, parce qu'il espère participer à l'Open d'Australie à Cine d'exemple plus de deux semaines, mais évidemment maintenant sa participation est compromise. Il se retrouve en quarantaine, encore une fois, comme l'an dernier à New York, puis à Hambourg. Il le dit aussi dans ce message, avec toutes ces quarantaines passées dans une chambre à l'autre bout du monde, je ne me sens pas très bien dans ma tête. Est-ce que Rémi... C'est pas la première fois. C'est pas la première fois, effectivement. Qu'il se sent pas bien dans sa tête, il avait déjà dit au mois de mai, je ne suis pas bien dans ma tête. Alors à ce moment-là, c'était pas à cause d'une quarantaine, mais à cause d'un match qui est en train de perdre à Parme. Je suis nul, 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 voilà ce qu'il avait crié sur le terrain, avant de prétexter des mots de gorge et finalement d'abandonner. C'est un épisode dans une saison très compliquée. On se souvient qu'il avait aussi craché sur le terrain et hurlé des gros mots à Buenos Aires. Il avait fracassé une raquette et insulté un spectateur à l'US Open. Et surtout, il avait été privé des Jeux Olympiques, là aussi à cause d'une sorte de cri du cœur. C'était après sa défaite au premier tour à Monte-Carlo. Franchement, je n'en ai rien à branler franchement de ce match. Moi, j'habite à deux heures de route chez mes parents, donc j'ai un double encore et puis après, je me cache chez moi. Arriver dans des signes qu'haires pareils, ça me déprime un peu. Franchement, j'ai pris 12 000 balles. Alors, vous allez encore dire, il parle beaucoup d'argent, mais je prends 12 000 euros pour être à l'hôtel tranquille. Après, je rentre chez moi. Franchement, c'est parfait. Tout est pour l'instant à chier. Le seul moment de bonheur, c'est quand je suis chez moi, que je ne mets pas mon masque, que je n'en ai rien à foutre du Covid, et là, je me sens en revue. Comme ça, c'est clair. C'est sur les gestes barrières qu'il aurait peut-être besoin d'entraînement. Peut-être, oui. Alors, c'était des propos contraires à l'éthique du sport et aux valeurs du tennis, c'est ce qu'avait dit la Fédération. Et c'est vrai que Père a toujours fait parler de lui pour son comportement, parfois déroutant sur le terrain. On se souvient par exemple de ça. Pourquoi, pourquoi elle bat ? Pourquoi ? Pourquoi ? Tu peux fermer sa gueule, lui ! La chatte, la chatte qu'il a la chatte ! On s'en souvient bien, ça s'est resté dans les mémoires. C'était il y a deux ans, à l'US Open et à Roland-Garros, mais à ce moment-là, il gagnait encore beaucoup de matchs. Là, depuis le début de la pandémie, Bedouin Père dit qu'il ne prend plus aucun plaisir sur le terrain. Il a 32 ans aujourd'hui, il est passé de la 24e à la 46e place mondiale. Et il le disait déjà en début de saison à nos confrères de l'équipe, si le tennis, c'est devenu ça, c'est la vie. Mais ce n'est pas ma vie, je ne vais pas continuer longtemps comme ça. Bon, qu'il ne joue plus, mais qu'il continue de parler. Parce que ça nous fait bien plaisir. Merci Rémi Bossaon. Merci Rémi Bossaon. Merci Rémi Bossaon.